On a mis nos casques, et on est dans la voiture, et on est bruites! Bon matin tout le monde, donc aujourd'hui, ce matin, je voulais tailler les griffes de Fudge parce qu'ils commencent à devenir longs, puis je veux pas qu'ils risquent de se blesser donc j'ai le petit outil ici, puis ça lui fait pas mal, c'est juste Fudge, j'ai capricieux mais comme à chaque fois que j'essaie de prendre sa patte de derrière, il y a juste lui qui commence à me mordre, puis à me donner des petits coups de patte Tana, 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 tu me laisses-tu faire? Non? Ok Il te manque plein de dents Fudge, ça fait même pas mal, ça fait même pas mal, tana Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui, on est vendredi et là, juste avant de commencer le vlog, je voulais vraiment profiter pour vous remercier pour tous vos beaux messages suite à l'annonce de notre projet qu'on a fait avec le collectif Vidéotron donc le petit documentaire portrait sur moi et Jay si jamais vous savez pas de quoi je parle, j'ai mis le lien en barre d'informations et sinon, pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir le dernier vlog qui a été mis en ligne, comme ça vous allez peut-être un petit peu plus comprendre mais pour tous ceux qui l'ont vu, puis qui ont fait des commentaires pour vrai, un énorme merci, on était déjà super emballés à l'idée du projet on était super contents du résultat, de l'équipe avec qui on a travaillé c'était vraiment cool, mais là, le fait que vous, maintenant, vous puissiez le regarder puis que vous avez aimé ça, on est vraiment vraiment contents ça nous fait super chaud au coeur, donc un gros merci à tout le monde de nous suivre dans nos petites aventures, là, pour vrai, on a encore plein de choses en banque, là fait qu'un gros merci, on est super contents donc sinon, aujourd'hui, j'ai déjà mal aux bras, ça commence pas bien aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je m'en vais pour la première fois au Comic-Con de Montréal avec mes amis Jeff et Kim donc dans le fond, le Comic-Con, si jamais vous savez pas c'est quoi, là, il y en a dans plein de villes autour du monde mais c'est vraiment comme une grosse convention, tu sais, qui est axée un petit peu sur la culture tu sais, science-fiction, horreur, gaming, bande dessinée, puis tout ça puis je suis jamais allée, donc je suis full excitée puis en plus, mes amis, c'est vraiment comme les personnes avec qui qu'on veut aller au Comic-Con parce qu'ils connaissent tout le monde, ils savent comment ça fonctionne ils sont vraiment comme, évidemment, tu sais, très intégrés dans le milieu fait que, en tout cas, je suis vraiment chanceuse, là, je vais avoir une petite visite VIP fait que ça va être super le fun donc là, moi, je vais aller continuer de me préparer, dans le fond, parce que ce matin, là, il est 9h30 environ puis on quitte vers midi, mais il fallait que j'aille au Carrefour Laval avant parce que je voulais acheter un truc donc, c'est ça, ça ouvre à 10h, fait que j'ai tant de fait, là, de me préparer d'aller au Carrefour Laval, de revenir ici, de finir ma vidéo pour demain et partir hein, c'est quand même, quand même une pas pire journée, hein bon, mais là, je suis pas mal prête à partir donc je vais vous faire un petit outfit update rapidement donc j'ai ce haut-là qui vient du American Eagle la bralette en dessous, ça vient du Forever 21, si je me trompe pas puis mes shorts du H&M sont vraiment cute, là, ils sont full confortables puis ils étaient vraiment pas chers donc, il va juste me rester, mettre mon rouge à lèvres, mettre mes Converse, puis je suis prête Bye, M. Fajounet il arrêtait pas de me faire plein de câlins mais là, ce matin, t'sais, il était fru quand j'essayais de couper les griffes puis là, comme il voulait 5 minutes, il me faisait plein de câlins comme s'il voulait pas que je m'en aille mais tu fais juste faire dodo toute la journée, monsieur hein, t'as-tu besoin d'une petite amie chat pour, euh, pour passer le temps avec, faudrait qu'on essaye de convaincre ton père que t'as besoin d'un frère, hein parce que tu t'ennuies tout seul mais je suis même pas partie si longtemps que ça, là je vais revenir en soirée tiens, prends ton poissou Bye, Fajounet Bon, je viens d'arriver au Comic Con j'ai ma petite passe, il y a ma photo dessus je suis avec Kim et Jeff et Liam donc, euh, on s'en va en fait, je pense qu'on va aller porter leur boîte leur bac de trucs parce qu'ils ont quand même pas mal de trucs donc on va aller porter ça, puis après ça, on va aller explorer j'ai pas l'excité, ça va être très fun il y a déjà, comme, plein de monde qui porte des costumes oui, c'est pas fini ouais, c'est ça, puis apparemment, aujourd'hui, c'est comme une petite journée, t'sais, c'est vraiment comme le samedi qui est la grande journée, mais moi, je suis ça aujourd'hui fait que je suis bien excitée, ça va être très fun bon, fait que là, on est dans une partie du kiosque de Jeff et Kim puis regardez, il y a BB-8, puis il y a R2 c'est trop cool mais ça fait vraiment longtemps, comme pour vrai, je vais faire compte à mes amis parce que ça fait des années que j'ai pas regardé c'est bien, tu sais, j'ai vu les restaurants, là, Stowers mais ça fait comme des années que j'ai pas regardé mais j'aime ça, mais c'est juste, j'ai comme il va pas loin qu'on se tape on s'est tapé, puis je vais tout l'instruire c'est ça, une soirée Stowers, c'est pour vrai on recommence, mettons, le matin et qu'on laisse tout le makamak jusqu'à 14 minutes on peut sauter 1, 2, 3 j'ai pas trivé, mais ça peut faire partie de la culture, pareil, on va les regarder voilà, Fudge, il est en train de manger des sushis, il y a plein de Fudge ici, mais il est vraiment cute, pour vrai, je sais pas si Jay serait content si j'achetais ça bon, je suis en train d'essayer des chaises avec Kim, on essaye des chaises d'ordi parce que, ben comme vous savez, je travaille sur une chaises de cuisine en ce moment, puis c'est pas confortable fait que, c'est ça, j'essaye des chaises en ce moment, puis apparemment il y en a des roses fait que, peut-être, mais il est vraiment confortable pour vrai, pour vrai, je suis vraiment bien comme je me verrais faire mon montage là-dessus oui, mais c'est ça il y a comme un petit coussin dans le bas du dos comme ça, puis c'est vraiment confortable ouais, ouais, ouais parce que moi, au départ, j'en voulais une toute blanche mais tu sais, des chaises comme ça, ça existe pas toutes blanches, ben ça existe, mais tu sais vraiment cher, mais comme, celle-là est pas pire puis ça, on me dit qu'il y a des roses en plus ben il y en a plus des blanches aussi ouais, faudrait, je vais demander où hein mais c'est cool, on est très petit à vous hein il y a plein de trucs de petits chats je capote, il y a un fudge dans une banane il y a un, c'est pas tout à fait un fudge ça il est pas assez noir pour ça mais ils sont cute oh, regardez ça comment ils sont mignons mais il y a pas de fudge il y a un dans la banane ouais, il y a le fudge dans la banane mais moi, comme ça, en fudge, il aurait été cute ouh, il y a les voitures de Jurassic Park ils sont trop cool c'est vraiment comme pareil comme dans les films c'est trop nice ça me donne vraiment le goût d'aller voir le nouveau qui vient de sortir au cinéma on a mis nos casques et on est dans la voiture et on est prêtes je me sens presque dans le film c'est trop cool je n'ai pas la toune c'est trop cool t'es disponible pour conduire manuel non, pas tout je me rappelle pas la dernière fois que j'ai conduit manuel je sais qu'en Europe, pour ceux d'Europe qui nous regarde que les voitures sont comme tout manuel mais comme... ici c'est rare mais là... non, c'est pas rare mais c'est juste, c'est comme... le moins ceux qui conduisent manuel sont comme... tu sais, c'est de l'élite tu sais, moi, c'est pas le mieux fait que si jamais vous demandiez pourquoi Fudge n'aime pas les ratons voilà c'est lui qui l'a attaqué il y en a même Fudge ici pour témoigner je devrais acheter ça même si j'ai pas de jardin oh mon dieu je crois que je vais l'acheter même si j'ai pas de jardin c'est trop cute oh mon dieu, c'est des sous verres en forme de Fudge c'est vraiment le Fudge de Superfudge c'est Jeff qui les a donné ils sont trop cute ils sont beaux oh mon dieu ils sont magnifiques bon, donc la dernière partie de la journée c'est un panel que Jeff et Kim font avec les gars de Double Jump Studio qui ont fait un film donc moi et Liam, on est aux premières loges puis moi j'ai leur caméra fait que je vais être leur caméraman fait que voilà ils sont là, ils sont prêts avec leur casque ici en plus allez tout le monde excusez ma face là mes allergies sont juste vraiment très intenses ce matin mais là j'étais en train de faire le montage du vlog puis j'ai réalisé que j'avais comme pas terminer le vlog hier en fait donc c'était vraiment le fun c'était vraiment une belle journée pour vrai j'ai acheté des petits trucs fait que je voulais vous le montrer aussi dans le fond j'ai pas tant vlogué que ça honnêtement parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'exposants des artistes puis tout ça puis par respect pour eux tu sais je voulais pas comme trop vloguer leur truc je savais pas trop en fait qu'est-ce que j'avais le droit puis qu'est-ce que j'avais pas le droit de vloguer fait qu'en tout cas j'ai pas j'ai pas pris de chance puis sinon il y avait pas tant de gens que ça qui portaient des costumes en fait c'est ça que Jeff et Kim ils m'ont dit que c'était vraiment très tranquille cette année d'habitude il y en a un petit peu plus que ça mais en tout cas j'ai vraiment passé une belle journée c'était cool puis ça m'a vraiment sorti de mon élément fait qu'en tout cas c'était vraiment le fun puis vous irez en passant j'ai mis tous les liens en barre d'informations mais Jeff et Kim ils ont Instagram, Facebook ils ont une chaîne YouTube aussi fait que si ça vous tente d'aller les encourager ben tous les liens sont en barre d'informations puis là je voulais vous montrer deux petits trucs en fait bon excusez pour ma voix là c'est vraiment très intense ce matin même si je les avais déjà montré les petits verres que Jeff il a fait faire pour Jay et moi là sont vraiment trop cute parce que c'est vraiment fudge puis je voulais dans le fond créditer l'artiste là si jamais donc j'ai mis ces informations ici j'ai trop vraiment vraiment cute donc je suis full contente et sinon je suis tombée en amour avec ces petits carnets qui sont trop cute donc il y a le premier ici un petit chat avec des bonbons sinon il y a ceux là ça c'est comme c'est vraiment fudge là fait que j'avais pas le choix c'est Kim qui me l'a montré puis j'avais comme vraiment pas le choix de l'acheter et sinon il y a celui-là ici qui est un autre petit fudge donc j'ai trouvé vraiment vraiment mignon puis c'est une illustratrice donc elle s'appelle Lea Matt et je voulais vous mettre ces informations aussi là parce qu'elle est vraiment super talentueuse c'est vraiment vraiment cute puis au départ je voulais juste prendre celui-là puis comme à chaque fois que j'arrêtais pas tu sais je regardais tout le temps les cahiers puis j'étais comme ah non tu sais quoi je vais prendre celui-là hop je vais prendre celui-là aussi mais en tout cas je trouvais ça le fun de l'encourager donc voilà fait que c'est ça c'était bien le fun j'ai vraiment passé une belle journée donc j'espère que vous avez apprécié le vlog donc moi je vais le terminer ici puis il va y avoir un autre vlog pour la journée d'aujourd'hui en fait donc sur ce soyez beaux, soyez coquins je vous aime et Jay m'a confirmé qu'il revenait le 17 donc à partir du 17 et tout ça vous allez avoir des vlogs de retour avec Jay c'est parti, bye tout le monde Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501